La rupture de médicaments et autres consommables sanitaires au Burkina Faso, malgré la crise que traverse la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, rassure la direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. La structure a confirmé cela aux hommes de médias. Barack Obama vote pour l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. Le président sortant a déposé son bulletin dans l'urne à Chicago lors d'une visite officielle. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité de la mi-journée. Bonjour à tous et merci à vous de vous joindre à nous pour cette édition de la mi-journée de l'appétit. Si vous êtes à table, la direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires réitère l'assurance de la disponibilité des produits et autres consommables sanitaires à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, malgré la crise que connaît la CAMEG. Les responsables de la DGPM, elles, ont rencontré la presse pour ces précisions. Issakawe Drago, Draman Ghené. Malgré la crise à la CAMEG, il n'y aura pas de retus de médicaments au Burkina. En tout cas, c'est la conviction de la direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires. Devant les hommes des médias, Aminata Nakouma rassure que des mesures conservatoires sont prises dans ce sens. Par conséquent, il y aura plus de peur que de mal. Nous avons donc des informations que nous avons collectées cette dernière semaine. Et les informations que nous avons collectées au niveau des formations sanitaires, nous avons fait une analyse de données qui nous permettent aujourd'hui de dire que le médicament est disponible sur le territoire national et qu'il faut simplement répartir ce médicament et l'amener là où il faut. Donc aujourd'hui, même si dans certains CSPS, dans certains centres, dans certaines formations sanitaires, on ne trouve pas un certain nombre de molécules, je voudrais rassurer la population que ces molécules existent sur le territoire national et que nous avons pris des dispositions pour que le médicament, là où il se trouve, on puisse le redéployer pour l'amener dans les formations où il y a des difficultés d'approvisionnement. Selon la directrice générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, il existe d'autres circuits pour approvisionner le pays en médicaments. Ces produits, selon elles, ont la même qualité que ceux de la CAMEG. Alors, les médicaments que vous trouvez au niveau des formations sanitaires, c'est des médicaments qui sont contrôlés à l'importation par le laboratoire national de santé publique. Et tant que le laboratoire national de santé publique ne délivre pas un certificat de conformité, ces médicaments ne peuvent pas être libérés, donc on ne peut pas lever la quarantaine pour que les populations puissent avoir accès. Donc il faut absolument qu'on lève la quarantaine avant que ces produits ne soient mis à consommation pour les populations. La crise à la CAMEG perturbe le système d'approvisionnement national en produits de santé, mais Aminata Nakulma rassure la population que les dispositions prises permettront de faire face à la situation. Les promoteurs immobiliers du Burkina Faso font le point de leur contribution dans la mise en œuvre du programme spécial d'urgence de la transition à la presse. L'on retient que les activités ont été menées tant bien que mal au regard des difficultés financières et des remous sociopolitiques, mais grâce au gouvernement qui entend épurer la dette intérieure, les opérateurs privés promettent être à la hauteur des populations burkinabés. Des précisions avec Paul-David Bambara et Draman Gueni. L'argent débloqué, la joie se lit sur le visage de ces créanciers de l'État. 9 milliards de francs CFA pour les promoteurs immobiliers soumissionnaires des chantiers du PESUT, le programme spécial d'urgence de la transition. C'est cette mesure d'appurement de la dette intérieure qui est ici appréciée par les bénéficiaires. Les entreprises, il y a eu le marché transition PESUT, il y a que nous on remercie beaucoup les nouveaux gouvernements. Nous on démarre les chantiers avec les transitions, mais nous sommes terminés avec les nouveaux gouvernements. Malheureusement, le problème que nous avons rencontré et le gouvernement sont eu le montant de 9 milliards pour donner au PESUT pour payer nous les entrepreneurs. Et nous sommes eu son argent et nous sommes très contents pour remercier le président de FASO avec son gouvernement. Avant cette mesure, les promoteurs immobiliers de Burkina rencontraient d'énormes difficultés dans la réalisation des travaux. Maintenant, le nerf de la guerre est acquis et les promoteurs immobiliers s'engagent à livrer les ouvrages dans le délai requis. Je pense qu'avec le temps et le reste un peu terminé et faire la réception, nous on voulait quand même boucler ce projet et remercier beaucoup le gouvernement pour les efforts qui sont fournis et pour nous donner les 9 milliards. Au nombre de 83, 51 entrepreneurs sélectionnés pour la réalisation des travaux du PESUT ont exécuté leur engagement et ce sont eux qui bénéficient aujourd'hui du paiement de leurs prestations. A Bobo du Lassau, la police a mis la main sur les présumés assassins de la jeune fille dont le corps sans vie avait été retrouvé le 26 juin dernier au secteur 5 de la ville. Les présumés responsables de la mort de Madeleine Das et le nom de la défunte ont été appréhendés grâce à la collaboration entre la police de Bobo du Lassau et celle de Niangologo. Ils sont deux, c'est présumé coupable donc, et ils ont été présentés à la presse Karim Sissé. Voici les deux présumés coupables de l'assassinat de la jeune fille dont le corps sans vie a été découvert le 22 juin dernier au secteur 5 de Bobo du Lassau. Ils ont été arrêtés par la police de Bobo du Lassau en collaboration avec celle de Niangologo. Après un accident grave du nommé ZM avec son véhicule, ce dernier aurait consulté un marabout qui lui demandait du sang humain. ZM ne pouvant pas trouver seul ce sang, se confia au nommé KM qui se trouve être un de ses employés dans un hôtel de la place. Le 21 juin 2016, les deux mettaient leur plan machafélique en exécution. Une fois sur les lieux, KM terrassa brutalement la jeune fille et lorsqu'elle tentait de crier, il a plongé sa main dans sa bouche et ainsi il l'a étouffée. Il a sorti un couteau provenant de la maison de ZM avec lequel il dégoigera la jeune fille. Les deux suspects seront conduits devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Je ne fais que féliciter la police et je crois que la loi est là. La loi doit faire son rôle. Moi, en tout cas, je n'ai plus ma fille. Je n'ai rien. À ce stade de l'enquête, la destination du sang n'est pas encore connue, nous précisent les enquêteurs. Mais les investigations se poursuivent afin de démanteler tout le réseau. On reste à Sia pour parler assainissement et environnement et cela nous conduit à Dogona, un quartier de Bobodulaso où les populations ne savent plus à quel sein se vouer face au tas d'ordures qu'elles côtoient depuis maintenant deux ans. Biti Biennaon et Ali Traoré ont fait le constat pour nous. Les populations de Dogona, secteur 13 et du secteur 31, sont dans la souffrance. Leur environnement d'habitation est devenu un véritable dépôt de déchets. Ordu de toutes sortes, vidanges de WC sont déversés ici par jour et en quantité. C'est sincèrement un calvaire. Parce que nous nous demandons si ceux qui sont en train de faire ça, ils le font pour que nous disparaissons ou bien si c'est pour que nous puissions être avec eux dans cette société que nous pensons ou nous sommes en train de vivre ensemble. C'est vraiment un calvaire. Parce que c'est difficile. Les odeurs, les insectes et on n'arrive même plus à respirer quand il y a une petite pluie. Des ordures qui constituent aujourd'hui un problème de santé publique. Les odeurs en tout cas, ça même, ça rend malade. Parce qu'on a beaucoup d'enfants qui sont dedans. Tu as vu, on a des bébés même qui sont dedans. Chaque fois, tu vois, si on voit que tout le monde vient verser les trucs, tu vois, dans les... Tu vois, dans les trucs, mais ce n'est pas bon. Nous avons été à la mairie de l'arrondissement Troyes, il y a quelques 500 mètres d'ici. Et on nous a fait comprendre que, bon, lors d'une session du conseil, même, ils en ont parlé. Et quand on voit les camions, on a cassé. Quand on appelle la police municipale, ils vont venir faire la perquisition des camions en question. Mais quand tu vois un camion qui est en train de vider, d'ici que tu arrives à la mairie, pour qu'ils fassent venir la police municipale, les camions sont partis. Pourtant, à la mairie de l'arrondissement Troyes, le premier adjoint au maire dit ne pas être au courant de la situation. C'est une information que vous me donnez. Ce que nous allons faire, c'est de faire un tour pour constater. Et voir réellement quelle disposition nous allons prendre pour que cela puisse cesser. Parce que nous avons un service qui s'occupe de ça au niveau communal. On va les informer. En entendant une solution éventuelle, ce sont les populations rivirènes qui payent le loup-tribut. La situation d'assainissement se pose également à Gawa et la cité de Bafouji offre un visage très peu enviable en ce moment. C'est surtout dans les débuts de boissons que l'hygiène reste à désirer. Madou Edraogo, Christophe Da, nous en disent davantage. Des déchets solides ou liquides, des odeurs à vous couper le souffle, voilà ce qui caractérise les toilettes dans les bars de Gawa. La situation est préoccupante et ce sont les consommateurs qui payent les pots cassés. Quand j'ai demandé dehors où je pouvais me soulager, on m'a indiqué ici. Je suis rentré vraiment, je suis rentré à peine, j'ai pu me soulager et je suis ressorti. En tout cas, c'est désolant. Le manque d'hygiène et d'assainissement dans les maquis de Gawa va au-delà même des latrines. Le lavage des verres utilisé pour la boisson est mis en cause par certains clients. Dans les maquis, généralement, les gens ne prennent pas soin de laver les verres comme il ne faut pas. Donc c'est pour ça que, moi personnellement, je préfère prendre ma bouteille simplement et je consomme comme je devais. La maladie est en effet le principal risque lié aux problèmes d'hygiène auxquels font face les consommateurs. Les parasitoses, toutes les maladies parasitaires qui peuvent être transmises par le péril fécal. Vous avez également la fièvre typhoïde, même l'hépatite A. À certains endroits, la distance d'une dizaine de mètres minimum qui doit séparer les toilettes des tables de consommation n'est pas respectée. À d'autres endroits, ce sont les plonges des verres qui posent problème. Dès lors, seule la prudence du client peut lui éviter des soucis de santé. C'est pourtant la municipalité, avec l'aide des services de santé, qui doit faire appliquer le code d'hygiène public auquel tous les tenants de bar sont attreints. Dans le code, qui est un document national, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prévues et tout détenteur de débit de boissons doit respecter. Et c'est ce dont j'ai parlé tantôt, avoir des lieux de défication, donc des latrines bien gérés, avoir un système de gestion des ordures, avoir un dispositif de laval de main et avoir un système de plonge. Si les textes existent, il reste qu'ils sont peu connus ou même ignorés. La commune de Gawa compte effectuer des inspections sanitaires de sensibilisation, comme celles opérées dans une trentaine de maquis il y a quelques mois. Les services de santé, quant à eux, se disent ouverts à quiconque veut des conseils allant dans le sens de l'hygiène publique. Un mot de sport dans ce journal, les étalons du Burkina seront face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud au stade du 4 août aujourd'hui à partir de 18h. C'est le match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau la Sina Savadougou du service des sports. Bonjour la Sina. Bonjour Daniel. Alors, étalon Bafana Bafana, c'est un gros match ce soir. C'est un gros match, c'est la première rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le Burkina Faso est le jeu dans le groupe D, en compagnie du Sénégal, du Cap-Vert et naturellement de l'Afrique du Sud. C'est le premier match, c'est ce match-là qui va sans doute donner le top départ de la chevauchée des étalons. Si on verra en Russie en 2018, cette chevauchée-là, il va falloir surtout ne pas se louper. Et quels sont les enjeux de ce match-là ? Les enjeux sont colossaux, Mme D'Agnou. Déjà, nous sommes qualifiés pour la Coupe d'Afrique, c'est connu. Le Burkina a deux matchs des éliminatoires avant la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire que déjà, ça va permettre au groupe étalon de Paolo Duarte de pouvoir s'assurer et se rassurer avant Gabon 2017. Ça, c'est un premier fait. Et puis, c'est aussi un élément important. Les premiers matchs, les trois points vont nous permettre sans doute de voir plus clair dans ce groupe-là, où il y a des favoris qui s'appellent le Sénégal et l'Afrique du Sud, parce que ces deux pays-là ont déjà joué la Coupe du Monde. Nous étions à 45 minutes d'une Coupe du Monde en 2014, vous le savez bien, avec ce traumatisme de Blida face à l'Algérie. Les étalons, ils sont là. Il y a certains joueurs qui étaient là déjà pour cette aventure-là. Ils ont envie d'aller en Russie, au pays de Vladimir Poutine. Et pour cela, il va falloir véritablement rentrer comme il le faut dans ce match, parce que vous savez, l'Afrique du Sud n'est pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique. C'est un élément important. Ils ont jeté leur dévolu sur la Coupe du Monde et ils ne viennent pas faire de la figuration ici. Pour les étalons, Mme Danio, contrairement au match face au Baswana, il va falloir élever le niveau de jeu. Vous l'avez dit tout à l'heure, on joue à 18 heures. On n'a pas d'excuses quant à la température. Il fera bon. La période du Sadiqa est en très bon état. Nous l'avons vu il y a 48 heures. Il n'y a pas d'excuses à ce niveau-là. Le groupe, il est complet, à l'exception de Daouda Diakite, qui est blessé. Son remplaçant, il est valable, il s'appelle Hervé Kofi Kouakou. Charles Kabori, il y a eu une béquille à 48 heures. Les dernières informations que nous avons eues du côté de l'hôtel se portent assez bien. Au niveau du réveil musculaire de ce matin, il n'a rien ressenti. On va attendre jusqu'à l'échauffement sur le cours des 16 heures. Voici le capitaine de l'étalons pour atteindre sa place. Est-ce qu'on peut avoir une idée des joueurs susceptibles d'être sur la pelouse ce soir ? À coup sûr, nous avons la défense. La défense avec Bakary Koneï, Soufoudaïo, Steve Iago. Ça cloche un peu au niveau du latéral gauche parce que le changement tactique est à ce niveau-là. Paolo Doate pourrait faire remonter Razak Traoré au niveau du milieu de terrain parce que c'est une équipe sud-africaine qui joue bien au ballon. Il va falloir avoir des technicians au milieu de terrain pour pouvoir conserver le ballon. Il a opté donc au point Razak Traoré qui va jouer sans doute à son poste habituel dans son club. Du coup, on pourrait avoir comme latéral gauche Patrick Malou, pour Yacouba Koubel, le nouveau joueur venu du RCB. Mais je pense plus personnellement pour Patrick Malou pour l'expérience. Et puis au milieu, un milieu à trois avec Charles Cavoré, Alain Traoré et Abdou Razak Traoré. En cas de défense de Charles Cavoré, c'est Adama Ghira qui pourrait donc occuper le poste de pointe moulée de terrain. Et puis en attaque, on pourrait avoir le duo Putrapa-Bétran dans l'axe. Et puis sur le côté, Préjus Nakouma, Jonathan Nozongo ou encore Cyril Bayala, qui a crédité de bons matchs ces derniers temps. Et puis surtout d'un entraînement assez intensif parce qu'on aura besoin des joueurs à 100% et de la première à la 90e minute. C'est très important de le dire. Il va falloir ne pas tricher. Il va falloir respecter les consignes parce que vous savez, face au Bassoana, on a eu des garçons qui ont décroché comme Bertrand Traoré. Et du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de coordination. Cette fois-ci, il va falloir être rigoureux et défendre à 11 et attaquer à 11. Et surtout réaliste parce que vous n'avez pas parlé de... Est-ce que finalement, il sera là à réciter danser ? Oui, il est là. Il est là. Il est là, c'est sûr. Il est là. Il a retrouvé de la compétition avec Riguevse en Lettonie. Est-ce qu'il sera titulaire ? C'est la grosse interrogation de ce match. OK, alors allons. Dans tous les cas, madame, vous l'avez dit, vous le connaissez. Il va falloir être efficace pour éviter encore ce match de nerfs qu'on a vécu face au Bassoana. Il va falloir planter les bulles où on aura l'occasion. Oui, parce qu'on sait que finalement, avec les dernières compétitions internationales, mondiales, continentales, on sait qu'il n'y a plus de petites équipes. Mais est-ce que ça va le faire réellement pour le Burkina Faso ? Non, non. Là, on est monté d'un niveau. On est monté d'un niveau. On est dans un groupe D avec le Sénégal, le Cap Vert, l'Afrique du Sud. Ce sont toutes des équipes qui sont susceptibles de gagner une Coupe d'Afrique, qui sont susceptibles d'aller à une Coupe du monde. C'est tout dit déjà sur la valeur de ces équipes-là. Et pour les étalons, si on veut y aller, il va falloir bien démarrer. Et bien démarrer, c'est revenir au cours des 20 heures pour le journal avec la nouvelle des trois points. Merci beaucoup. C'est un match qui sera en direct de la télévision du Burkina. C'est un match en direct. C'est un plateau avec Victoria Marianne, son invité. Un match à suivre, absolument. Merci, Lassina Savadougou, pour toutes ces précisions. Nous allons parler du meilleur chocolatier d'Afrique qui est Burkinabé. Il s'appelle André Bayala. Il a fini premier au championnat africain de chocolat le 16 septembre dernier en Côte d'Ivoire, qui a réuni 11 pays. Le chef pâtissier Burkinabé s'apprête à relever un autre défi, celui de représenter l'Afrique au prochain championnat du monde du chocolat. Quand la passion et la persévérance conduisent à l'excellence, voici une belle leçon de réussite que nous donne ici le meilleur chocolatier africain, originaire d'un pays non producteur de cacao. Gérard Sommet et Mounira Kéré nous dressent son portrait. Pâtissier Burkinabé, l'originalité de son oeuvre lui a valu le titre de meilleur chocolatier d'Afrique, un titre décroché lors du championnat africain du chocolat qui s'est tenu en Côte d'Ivoire le 16 septembre dernier. Ce trophée, pour moi, quand je le tiens dans la main, il a une valeur inestimable. Il a une valeur que l'argent ne peut pas monnayer. Il n'a une valeur que rien au monde parce qu'il représente 16 ans. 16 ans de consécration, 16 ans de métier, 16 ans de manque de sommeil, 16 ans de rêve. Neuf pays étaient représentés à ce concours qui a vu le sacre d'André Bayala, parmi lesquels de grands noms de l'univers de la production du chocolat comme l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et si André a réussi à se distinguer de ses concurrents, c'est parce qu'il a mis en avant les produits locaux burkinabés. J'ai utilisé les produits de chenou, le moringa par exemple, les grains de moringa que j'ai utilisés pour agrémenter mon chocolat, également la noix d'acajou et la noix de coco. Et le troisième volet concernait la fabrication, la présentation d'une pièce artistique. Et là, le thème pour cette pièce, c'était chocolat et émergence. Et j'ai présenté la carte d'Afrique et une flamme pour dire simplement que l'Afrique va éclairer le monde de son chocolat. Après son titre de meilleur chocolatier d'Afrique, André doit dans les mois à venir concourir au niveau mondial. Et pour cela, il espère le soutien du peuple burkinabé et de ses autorités. Ce que j'aurais souhaité vraiment des autorités, c'est de me permettre de me familiariser avec les machines qui concernent le chocolat. Par exemple, aujourd'hui, la France, c'est un pays qui est bien outillé en machines. Et je pense que si les autorités me donnaient cette chance d'obtenir un stage, ça allait vraiment me mettre au même niveau que les autres candidats. L'étalon du chocolat, c'est sous ce nom que le champion d'Afrique du chocolat se présente désormais. À travers lui, c'est toute l'Afrique qui sera représentée au niveau mondial. Et André nourrit le rêve de porter encore une fois haut le drapeau du Burkina sur la scène internationale et de revenir avec la coupe du monde du chocolat. Hors de chez nous, aux États-Unis, l'élection présidentielle, c'est en novembre prochain, mais c'est possible de voter dès maintenant, car le vote anticipé existe dans ce pays depuis 1992. Barack Obama l'a fait. Le président américain sortant a déposé son bulletin dans l'urne à Chicago lors d'une visite officielle. Barack Obama a donné l'exemple. Le président américain a voté pour l'élection présidentielle de novembre. Le chef d'État sortant a déposé son bulletin dans l'urne lors d'une visite à Chicago où il participe à des levées de fonds. Le vote anticipé a été mis en place en 1992 aux États-Unis. Mais aujourd'hui, plus d'un tiers des Américains en profitent. Voilà, on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Un excellent week-end à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada